Générique Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, bienvenue dans cette nouvelle édition, dont voici les principaux faits. Lancement du projet 50 millions de femmes africaines en la parole, exécuté par le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère du Commerce. Et dans l'actualité internationale, parlant Covid, l'Europe veut faciliter l'accès aux vaccins à la bande de Gaza. Bonsoir à tous. Une réunion de travail sur la validation des propositions, des offres de formation et des programmes de concours des auditeurs magistrats et greffiers s'est tenue aujourd'hui à la salle de réunion de la Cour de compte. L'objectif de cette réunion était donc d'étudier et de voir les modalités de validation de l'École nationale d'études judiciaires. Et cette réunion qui a vu la participation du ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdon, du procureur général, Jamar Suleymane, et du secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Abdelgader, et du directeur général de l'École nationale des études judiciaires, Maki Abdelgader, Ibrahim. ... et donc c'était une réunion importante qui a été conviée par M. le ministre, qui avait invité l'ensemble des chefs de juridiction, qui avait invité aussi également le barreau, qui avait invité aussi les différents acteurs pour discuter un peu de cette offre de formation qui était faite par l'École nationale d'études judiciaires, de voir un peu comment les différentes parties prenantes allaient améliorer cette première offre de formation. Donc pour cette première année, l'École va se limiter à la formation des magistrats et des greffiers parce qu'il y a un besoin urgent. Il y a des juridictions qui vont se mettre en place dans les régions de l'intérieur, mais aussi au niveau de Djibouti-Ville, donc il y aura plusieurs juridictions. Et il faut effectivement pourvoir en personnel l'ensemble de ces juridictions. Donc cette école, comme les différents participants ce matin l'ont souligné, elle était attendue depuis longtemps. Aujourd'hui, elle est devenue une réalité grâce à la volonté du président de la République. Et donc aujourd'hui, c'est une chose faite. Une chose faite, que les magistrats puissent disposer d'une formation de deux ans, qu'ils les préparent au métier des magistrats et qu'ils leur donnent toutes les latitudes pour exercer dans de bonnes conditions avec une expérience suffisamment large. Le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargées des droits de l'homme, Ali Hassan Badon, accompagné d'une importante délégation composée des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et bien sûr du procureur général Jamar Suleiman, a visité aujourd'hui la brigade de la gendarmerie, la brigade 6-7. En effet, cette visite avait pour objectif d'échanger sur les conditions favorables de la situation de détention des personnes en garde à vue. Ces visites régulières des lieux de détention, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 59, ont pour but de s'informer des conditions de détention, d'y évaluer le niveau de respect des droits de l'homme et d'apprécier les moyens mis en œuvre. L'entretien a porté donc sur les activités de l'arrondissement 1 et de la brigade 6-7 qui ont été exposées respectivement par le colonel Omar Hassan de la police nationale et du capitaine Youssouf de la gendarmerie, tout en mettant l'accent sur le respect de la dignité des personnes prévues par le code de la procédure pénale. A l'issue de ce déplacement, la délégation a visité également la chambre de sûreté destinée aux personnes gardées à vue lors de la visite de la brigade 6-7 de la commission de droit de l'homme. Il était présent donc le chef d'état-major de la gendarmerie nationale le colonel Zakaria Hassan Aden. Ensuite donc les membres de la délégation ont pu inspecter le registre de garde à vue de l'arrondissement 1 et de la brigade 6-7. Et comme à l'accoutumée, un rafraîchissement a été offert donc à cette importante délégation qui a précédemment visité la brigade des quartiers 6-7, la traditionnelle photo de famille a clôturé la visite d'inspection. Concernant la tournée du ministre de l'Intérieur dans les régions, notamment dans la région de l'Unité, après Bandara et Cheikh Aytou, la délégation conduite par le ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la localité de Sankal pour une rencontre de proximité avec les populations du secteur. Le ministre est accompagné du préfet de la région, Aden Darar, du directeur général de la population, Ahmad Omar, du président du conseil régional, Abdurahman Yonis, ainsi que du chef de corps du régiment interarmé d'Iki, le colonel Ediriz Omar Eleyi. L'objectif de cette tournée était de s'enquérir une fois sur le terrain des conditions de vie de la population. Au cours de cette rencontre ont été échangées des lacunes et difficultés persistantes dans ce secteur, notamment dans la localité de Sankal, et soumis à un certain nombre de doléances qui ont été soulevées. Le ministre a, dans son intervention, insisté sur le maintien de la sécurité ainsi que de la cohésion. Le ministre de l'Intérieur a promis donc de faire parvenir les doléances recueillies aux différents départements ministériels concernés. Et après les différentes interventions de la population, le ministre a assuré de faire le nécessaire pour appuyer les initiatives en cours en sollicitant l'intervention des ONG ainsi que des différents départements ministériels concernés. Le ministre du Commerce, en collaboration avec le COMESA et le ministère de la Femme et de la Famille, a organisé le lancement national du projet intitulé « 50 millions de femmes africaines ont la parole ». Ce projet est financé par la Banque africaine de développement et est organisé donc au Dibouti-Palace Kempinski. L'objectif étant de présenter des fonctionnalités et des opérations de la plateforme, également à la politique et programme de promotion de l'entrepreneuriat féminin à Dibouti afin d'observer les opportunités de l'entrepreneuriat régional du COMESA. La cérémonie a vu la participation de la maire de la ville de Dibouti, des représentants du système des Nations Unies à Dibouti. Écoutons pour plus de précisions l'intervention du ministre du Commerce. Nous voici réunis aujourd'hui pour concrétiser la mise en place d'une plateforme d'accès aux informations commerciales pour les femmes d'affaires. Financée par la Banque africaine de développement, les projets ciblent « 50 millions de femmes d'affaires » et est mise en œuvre par le marché commun de l'Afrique orientale et australe. la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la plateforme « 50 millions de femmes » ont la parole, met à disposition des entrepreneurs africaines de l'information sur la création et le développement d'entreprises. Sa fonctionnalité réseau social leur permet d'échanger sur leurs expériences ou de devenir partenaires. Elle permettra aux femmes de 38 pays africains de trouver les informations sur la gestion d'entreprises, l'accès aux services financiers, la création d'opportunités commerciales en ligne et l'accès aux ressources de formation, contribuant ainsi à leur autonomisation financière. Cette initiative s'inscrit dans le plan de développement panafricain pour les 50 années intitulé « Agenda 2063 ». En dotant aux femmes africaines les moyens de créer et de développer leur entreprise. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille s'est réjouie donc du lancement de cet important projet. On l'écoute. Prétez-moi de rappeler l'objectif majeur de ce projet qui est de contribuer à l'autonomisation économique des femmes grâce à la mise en place d'une plateforme en ligne permettant d'accéder à des informations en temps réel sur les services financiers et non financiers. Ce projet s'inscrit au cœur de l'agenda politique du président de la République, M. Ismail Omar Ghelle, dont les grandes orientations sont transcrites dans le plan opérationnel de développement de l'entrepreneuriat féminin mis en œuvre par le ministère de la Femme et de la Famille. L'initiative de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers ce projet vient à point nommé pour permettre de lever les immenses défis économiques auxquels est confrontée l'agente féminine dans sa volonté d'intégration dans la chaîne de voleurs du commerce régional et du libre-échange en Afrique. En mettant en place cette plateforme, on favorise ainsi le partage d'informations commerciales, des services financiers et non financiers et surtout un accompagnement et un encadrement des femmes entrepreneurs dans le continent africain. Ce projet permettra d'accroître sans doute la compétitivité de nos femmes entrepreneurs sur le marché régionaux et africains face à la concurrence mondiale qui appauvrit nos économies. Dans l'actualité également, le ministre du Travail, en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a tenu à l'hôtel Acacia une réunion d'information avec les investisseurs privés sur le projet Initiatives pour l'emploi. Cette réunion préliminaire, donc à la cérémonie de signature des protocoles d'accord avec le ministère du Travail, a vu la participation d'une quinzaine de sociétés et d'investisseurs privés, elle portait sur une mise au point sur la mise en œuvre du projet, notamment l'entame de la phase des engagements du secteur privé en matière d'emploi, de formation et de stages professionnalisants en entreprise. Le ministre du Travail, entouré de ses collaborateurs, a tout d'abord mis en exergue cette initiative qui vise la création d'au moins 5 000 emplois décent sur la période 2020-2021. Écoutons donc les explications du ministre du Travail, M. Ismane Ibrahim Roublier. Nous voudrions, dans ce mouvement contre le chômage, associer tous les acteurs, toutes les forces vives du pays, parce que, justement, la question du chômage, la problématique de l'emploi et d'actualité dans tous les lieux communs à Djibouti. Et en ce sens, elle est devenue, au fil du temps, l'affaire de tous. Et nous ne pouvons pas nous épargner de votre appui, de votre adhésion par rapport à ce projet, parce que vous constituez un groupe très important dans le développement de notre pays, sur le plan social, mais également économique. Et en ce sens, étant concerné par cette problématique, nous avons, depuis un certain temps, mené une série de consultations avec tous les secteurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est un moment important, très important, parce qu'au regard des engagements que je viens de lire dans ce document, nous ne pouvons en être que fiers de votre adhésion, de votre contribution, de votre participation à ce projet. Le ministre de l'Energie, chargé des Ressources Naturelles, Yonis Ali Gedi, a participé lundi dernier à une réunion par visoconférence au Djibouti Palace Kempinski avec le mouvement des entreprises françaises, le MEDEF, premier réseau d'entrepreneurs de France, fondé en 1998. Cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs autres responsables djiboutiens, dont le président des autorités des ports, Abdel Amar Hadi, et de l'ambassadeur de France à Djibouti, porté sur le renforcement du partenariat économique et commercial entre Djibouti et Paris. Sous la conduite de son président, l'honorable Shermak et Moussa Aré, la Commission des finances de l'économie générale et du plan a poursuivi aujourd'hui l'examen du projet de règlement des finances de l'État pour l'exercice 2019. Et l'assise est déroulée en présence du bureau et des membres de la commission, comme de quelques parlementaires non membres et côté exécutif. La réunion a vu la participation du ministre du budget, Abdel Karim Adel Sher, et de son collègue en charge de l'agriculture, Mohamed Ahmed Awali, appuyé pour l'occasion par les cadres respectifs des départements précités. La commission des finances, dans cet exercice de contrôle des comptes définitifs 2019 de l'État, auditionnera dans la journée de demain différents ministères œuvrant dans des secteurs prioritaires. L'UNFD a procédé ce matin à la cérémonie de bienvenue de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en visite officielle pour un élan prémonitoire plus prometteur, rappelant que la représentante de l'OIF a effectué ce voyage dans le seul but de créer un centre régional d'enseignement, mais aussi de discuter avec les autorités compétentes des voies et moyens de renforcer cette coopération. C'est une liste partenariat qui unit Djibouti et l'organisation de la francophonie depuis très longtemps. Durant l'événement, la secrétaire générale de l'UNFD a profité de l'occasion pour faire une présentation courte sur l'organisation et le fonctionnement de l'UNFD en mettant l'accent sur la place qu'occupe la langue française, avec la mise en place également des formations d'alphabétisation fournies et dispensées par le staff de l'UNFD. En participer à cet événement, toutes les grandes personnalités de l'agente féminine djiboutienne. Et dans son intervention lors de cette réunion, la vice-présidente de l'UNFD s'est déclarée confiante quant à la promotion de la francophonie et ses actions menées en faveur d'une culture de partage et de fraternité. On l'écoute. J'ai l'honneur de vous accueillir, Madame la Secrétaire générale de l'OIF. On se joue dans le cadre de la coopération entre l'OIF et la République de Djibouti. L'organisation de la francophonie reste pour nous un illustre partenaire de la coopération. Car, pensons-nous, la francophonie représente pour nous une famille. Une famille, certes, éclatée aux quatre coins du monde, mais identifiée par le partage d'un seul et même langue. Le français. Il fut un temps où la langue de Molière appartenait à la seule France. Mais ce temps est revolu. Jamais. La francophonie est désormais plus multicolore. Alors, c'est tant mieux. Le français, Madame la Secrétaire générale, fait partie intégrante de notre culture. Nous comptons la garder encore longtemps à l'apprendre et à l'enseigner. Et à juste titre, nous avons au sein de notre organisation toute une série d'actions en faveur de l'apprentissage du français, langue officielle de Djibouti. C'est donc un énorme plaisir de partager ce moment avec vous. Vous qui représentez l'Organisation internationale de la francophonie. Parmi les actions en faveur du développement de la langue française, l'on peut exciter notre attachement à poursuivre sans relâche la lutte contre l'analphabétisme. C'est la raison pour laquelle le programme national d'alphabétisation se fait en français. Le choix de l'UNFD d'apporter sa totale implication dans ce domaine s'explique entre autres par la place qui est la sienne au sein de la société civile et du rôle qu'elle a choisi pour le développement économique et social de son pays. Notre organisation se doit être aux premières loges dans toute initiative de développement de l'alphabétisation. Je profiterai de cette occasion enfin pour réitérer notre respect au président de la République son excellence Marie-Hélène Maldélé à la première dame présidente de cette institution pour le soutien permanent en faveur de notre organisation et ses multiples actions sociales. Merci de votre aimable attention. Et pour sa part la secrétaire générale de l'OIF a manifesté sa joie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé mais aussi son engouement de travailler et de soutenir les femmes d'Iboussiennes dans leurs efforts de renforcement de forte coopération et partenariat à qui les unis. On l'écoute. Chère sœur d'Iboussiennes tout d'abord je vous félicite j'ai suivi avec beaucoup d'attention cette présentation sur votre organisation et je voulais vraiment vous féliciter pour la qualité organisationnelle de cette union. Quand on est organisé quand on a un objectif et quand on est ensemble il y a très très peu de choses qui sont impossibles aux femmes. Je voudrais aussi rendre hommage à la première dame qui est le moteur puissant derrière cette union des femmes d'Iboussiennes. Les institutions sont importantes mais les dirigeants d'institutions sont encore plus importants. Je suis à la tête de la francophonie depuis janvier 2019 donc ça fait deux ans presque et j'ai tenu absolument à ce que la composante femme de notre organisation ait beaucoup plus d'importance qu'elle ne l'avait auparavant. La francophonie est une organisation aujourd'hui qui a 50 ans. nous sommes à un âge de maturité et donc nous sommes dans une réflexion sur notre organisation sur les perspectives d'avenir et la francophonie de l'avenir a en son cœur la femme francophone. personnellement j'ai foi en la capacité de la femme de changer la société. Pour moi la femme c'est une transformatrice de société. La femme djiboutienne de part ma propre expérience est une femme qui est prête à bouger les montagnes. La secrétaire générale de l'OIF Louise Mouchikiwabo a été reçue par la suite par le président de la chambre de commerce Yusou Moussa Dawale et comme prévu dans l'agenda de sa tournée en vue de rencontrer les autorités du pays Mme Mouchikiwabo a eu l'occasion d'examiner avec le président de la chambre de commerce les voies et les moyens de renforcer les relations entre Djibouti et l'OIF. Ce fut également l'occasion pour la secrétaire générale et sa délégation composée des membres de ses plus proches collaborateurs et donc d'échanger entre autres avec le président de la chambre de commerce sur les possibilités d'action commune pour relancer la coopération entre Djibouti et l'OIF. Dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale enseignante hier s'est tenue une réunion importante qui a réuni la commission chargée de la préparation du forum sur la politique nationale enseignante et les inspecteurs de l'éducation nationale au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Cette rencontre avait pour but de préparer la deuxième phase des consultations prévues pour demain dans 12 établissements différents. Les échanges ont tourné autour des rôles des uns et des autres des modalités des travaux et de synthèse et du canevas pour l'envoi des recommandations. Contrairement à la première phase des consultations qui a réuni tous les enseignants du pays dans leurs établissements respectifs, la deuxième phase prévue demain regroupe les représentants des enseignants désignés par leurs collègues et les séances de débat seront présidées par les inspecteurs de l'éducation. Cette seconde phase devra également permettre aux délégués de compléter, préciser, reformuler et contextualiser et prioriser les recommandations issues de la première phase. Les précisions donc sur les lieux de regroupement et la liste des représentants des enseignants ont été envoyées par courrier officiel aux participants et aux responsables des séances et des établissements concernés. Le général de corps d'armée Zakaria Sher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées le nouvel ambassadeur du Japon à Dibouti, Umiyo Otsuka. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le général a d'abord adressé ses vies félicitations au diplomate japonais pour son accréditation à Dibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République d'Ibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le général a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ses liens fraternels. Et par la suite, le général Zachariah Cheikh Ibrahim, chef état-major général des armées, a reçu, toujours dans son bureau, à l'état-major général des armées, le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc à Dibouti, Mbarak Haddawi. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays. Le général a d'abord adressé ses félicitations aux diplomates marocains et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour à Dibouti. Et le général a également rappelé l'excellence des relations et de coopération entre les deux pays, spécialement dans le domaine militaire, à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité pour consolider ses liens fraternels. Et le général a exprimé également ses sentiments fort louables lors de l'ouverture récente de l'ambassade du Maroc à Dibouti, un signe fort témoignant de l'importance accordée par nos hauts dirigeants afin de promouvoir les relations bilatérales entre nos deux nations sœurs. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans les eaux territoriales d'Yiboutienne, une équipe de garde-côte en patrouille dans la zone de Rorangara a intercepté dans la journée du 7 décembre dernier, 16 embarcations en activité de pêche illégale et transportant plus de 800 kg de poissons pêchés illégalement dans nos eaux territoriales. 61 membres d'équipage éménite en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côte poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité nos ressources halieutiques. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches d'investigation des affaires judiciaires et de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice afin de rependre de leurs actes tandis que les 16 embarcations saisies sont donc arrêtées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et dans l'actualité internationale là-présent, l'Europe veut faciliter l'accès au vaccin contre le Covid-19 à la bande de Gaza. L'Union européenne souhaite faciliter l'accès au vaccin à la bande de Gaza en soutenu donc hier des diplomates européens lors d'une visite dans cette enclave palestinienne sous blocus confrontée à un pic de cas et un manque de kits de dépistage. une vingtaine de diplomates européens à leur visage barré du masque sanitaire ont effectué une visite d'une journée dans ce territoire palestinien quasi coupé du monde depuis le début de la pandémie sous blocus de la force d'occupation israélienne. La petite enclave de 2 millions d'habitants avait fermé ses frontières au début de la pandémie et accueillit un nombre limité de personnes qui devaient s'isoler trois semaines dans des centres de quarantaine. Mi-août, Gaza n'avait recensé qu'une centaine de cas de contamination mais ces dernières semaines le nombre de cas a explosé au point où des responsables des services de santé ont évoqué une situation hors de contrôle. Face à cette recrudescence des cas le Hamas avait annoncé la semaine dernière un confinement total les week-ends et la fermeture des écoles universités jardins d'enfants et mosquées. C'est la fin de cette édition merci pour votre très aimable attention et excellente soirée sur Télé-Dibouti. Télé-Dibouti